Le livre vivant, outil d'émancipation culturelle des milieux paysans ou des milieux ruraux au XXe siècle, des maîtres sonneurs à la geste paysanne, c'est le titre que nous avons souhaité donner au dialogue que je vais avoir avec Jean-Pierre Poitier. Je vais commencer très rapidement par présenter le couple d'intervenants que nous formons et qui est, je dirais, en sciences humaines et sociales, un couple relativement classique qui juxtapose un observateur, le chercheur, et un acteur ou un témoin, donc dans le rôle du témoin Jean-Pierre et dans celui du chercheur, moi-même, François Gannot. Et ce tandem, nous l'avons constitué pour évoquer la pensée, les parcours, l'action de cadres jeunesse et sport qui ont été tout à la fois des formateurs, des animateurs et des créateurs. Ils se revendiquaient comme artistes et ils l'ont démontré, y compris dans leurs pratiques, de formateurs et d'animateurs. Alors, je voudrais dire en quelques mots comment et pourquoi j'ai été amené moi-même à m'intéresser à ces instructeurs techniques nationaux qui ont ensuite été rebaptisés conseillers techniques et pédagogiques et puis enfin conseillers d'éducation populaires. Et alors, pas à tous ces conseillers techniques ou instructeurs, mais à ceux qui relevaient de deux spécialités, folklore ou art et tradition populaire d'un côté, livres vivants de l'autre. La source de mon intérêt, en fait, c'est mon propre itinéraire de recherche qui porte sur la pratique des musiques et des danses traditionnelles en France depuis l'entre-deux-guerres, sur leur pratique, et sur ceux qui peuvent être identifiés, celles et ceux qui peuvent être identifiés comme des agents de transmission, de diffusion et peut-être surtout de relance puisque ces musiques et ces danses ont été frappées un peu d'obsolescence, pour ne pas dire de ringardisation, et certaines personnes se sont levées pour au contraire soutenir qu'il importait de continuer à les connaître et à les pratiquer. Et parmi ces personnes, et bien justement, ces instructeurs techniques nationaux de jeunesse et sport. Alors, la question que je me suis évidemment posée, c'est pourquoi diable ces personnes éprouvaient de l'intérêt pour ces formes culturelles ? Avaient-elles des liens innés ou construits avec la société paysanne, avec la civilisation rurale ? Détenaient-elles ou partageaient-elles une culture de l'oralité ? Et un intérêt profond pour la tradition orale ? Avant de vous donner des éléments de réponse, ce que je voudrais surtout dire, c'est ce que j'ai rapidement découvert, c'est que parmi ces personnes, qui ont été recrutées par Jean Guéhenno en 1944 ou en 1945, pour former la première promotion, entre guillemets, d'instructeurs techniques nationaux, et bien il y avait donc des personnalités qui, encore jeunes, avaient déjà un passé dans le domaine, et avaient commencé à s'affirmer dans ces domaines d'expression, dès l'entre-deux-guerres, et notamment dans les années du Front populaire. Donc parmi ces personnalités, on peut citer William Lemith, qui était un chef de chant, un compositeur, un spécialiste de la chanson traditionnelle, Pierre Panis, qui lui était plutôt un spécialiste de la danse, et en particulier de la bourrée bérichonne, Pierre Goron, Pierre Goron lui, il était un petit peu, je dirais, tout terrain, et puis, enfin, mais je pourrais en citer beaucoup d'autres, je m'arrête à ce stade, Marinette Aristophe Journoux, qui elle aussi était surtout une danseuse, avec un intérêt très fort pour les danses des Pyrénées. Donc première découverte, effectivement, des personnes qui ont d'abord commencé presque comme ethnologues ou ethnographes, avant de devenir des instructeurs jeunesse et sport. Ensuite, deuxième découverte, je me suis rendu compte que l'un d'entre eux, Pierre Panis, avait joué un rôle important dans une réalisation, et même dans un stage de réalisation, de Jeunesse et sport, à savoir le montage d'un livre vivant tiré par quelqu'un dont je vais reparler, qui s'appelait Jean Nazet, donc tiré par Jean Nazet, d'un des romans champêtres de Georges Sand, qui s'appelle Les Maîtres Sonneurs, et cette production, ce livre vivant des Maîtres Sonneurs, a été donné en 1954, puis deux années encore, en 57 et 58, à Nantes, le village où Georges Sand a grandi et où elle a habité jusqu'à sa mort. Troisième découverte, en cartographiant les réseaux régionaux des associations qui ont participé à ce qu'on a appelé le Folk Music Revival, donc la Vogue de la musique Folk, et ces associations qui se sont multipliées en France dans les années 70, eh bien, je me suis attaché plus particulièrement à l'une d'elles, dont le cycle est UPCP, ce qui veut dire Union Poitou-Charente pour la culture populaire, et j'ai découvert que parmi les militants importants de cette Union Poitou-Charente pour la culture populaire, il y en avait qui avaient eu, ou qui avaient encore dans les années 70-80, des liens très forts avec les réseaux de jeunesse et sport. Et ces liens leur avaient notamment permis de monter une deuxième production importante, un deuxième livre vivant, qui s'appelait La Geste Paysanne, et qui a été donné deux années, en 1974 et en 1976, entre Partenay et Nior, dans le département des Deux-Sèvres, dans un petit village qui s'appelle Vérouille. Et après avoir donc commencé à identifier ces fausses coïncidences, je dirais que les découvertes ont continué de s'enchaîner, des découvertes nominatives, puisque donc j'ai découvert que ce spectacle, La Geste Paysanne, avait eu à l'écriture et à la mise en scène Jean-Pierre Poitier, alors conseiller technique et pédagogique jeunesse et sport, qu'il y avait d'autres cadres jeunesse et sport qui par exemple avaient réglé les ballets de ce spectacle, notamment Maurice Paché, qui était le frère du fondateur de l'UPCP, André Paché. Donc ça faisait beaucoup d'indices d'une forte interpénétration de réseaux et en creusant un petit peu plus, je me suis rendu compte que Jean-Pierre Poitier s'était formé auprès de Michel Philippe, un autre instructeur technique national, livre vivant, et ce Michel Philippe avait été un disciple de Jean Nazet, donc l'inventeur du livre vivant, et Michel Philippe a été le propagateur infatigable jusqu'au terme de sa longue vie, il est mort en 2013 à 87 ans, donc le propagateur du livre vivant. Donc en résumé, sur deux générations et pas loin d'un demi-siècle, toutes ces personnes ont été réunies par la même cause, qu'on peut énoncer ainsi, l'action culturelle en milieu rural, pas pour son acculturation ou son édification, mais peut-être plutôt au contraire, pour aider ces milieux ruraux à se défaire d'une propension à l'autodépréciation, à se réapproprier avec fierté leur culture propre, et ainsi à s'émanciper, d'où le terme que nous avons retenu pour le titre de notre intervention. Et c'est pour reconstituer cette aventure que nous avons proposé cette intervention à deux voix. On vous parlera donc de quelques-unes des figures importantes qui l'ont incarnée, on en parlera sur le mode du portrait ou de l'autoportrait, et on reviendra beaucoup sur cette réalisation de la geste paysanne qui était un petit peu l'aboutissement de ce processus et de cette fusion, je dirais, des réseaux. Alors, je dis beaucoup « on », mais en réalité, c'est surtout Jean-Pierre Potier qui va prendre la parole, parce que lui peut nous apporter cette chose irremplaçable qui est le témoignage de l'acteur. Donc, Jean-Pierre, je vais te proposer peut-être de nous brosser ton parcours à la fois personnel, artistique et professionnel du Berry au Poitou. Merci, cher François. C'est toujours problématique lorsqu'on vous demande des souvenirs qui datent de plus de 50, 60 ans. C'est signe qu'on arrive à un âge avancé. Je vais quand même utiliser mes dernières forces pour essayer de témoigner comme tu me le demandes. Je suis effectivement originaire du Berry, plus actuellement de Châteauroux, d'un quartier de Châteauroux. Et j'ai commencé comme stagiaire un peu fantôme dans le stage que Michel Philippe dirigeait avec Henri Cordereau, qu'il ne faut pas oublier, sur les misérables de Victor Hugo dans la forteresse de Cluy-dessous. Je venais là régulièrement assister à ces répétitions qui vraiment me séduisaient. Et peu à peu, on m'a embauché pour faire étudiant sur les barricades ou soldat de Waterloo ou que sais-je encore. J'avais plusieurs rôles dans le spectacle. Je mourais beaucoup. Et je poursuivais en même temps mon petit travail à Châteauroux chez les Américains pour me faire un peu d'argent de poche. À la fin du stage, Michel Philippe m'a demandé qui j'étais et ce que je faisais là. Il a décrété donc que j'étais un stagiaire fantôme. Nous avons fait connaissance, nous avons beaucoup discuté, il m'a demandé ce que j'allais faire. Je partais comme étudiant en droit, sciences économiques à Poitiers et Michel Philippe venait d'être nommé à Poitiers. Donc nous avons convenu de nous retrouver. J'ai pris la direction du théâtre universitaire en arrivant là-bas parce que depuis plusieurs années ce théâtre était un peu en déshérence et de fil en aiguille avec le théâtre universitaire où nous avons monté beaucoup de spectacles en collaboration avec Michel Philippe ou pas. En tout cas, peu à peu, Michel m'a considéré comme son assistant et dans sa grande générosité, la jeunesse et les sports m'a donné un petit salaire d'assistant qui m'a beaucoup aidé car j'étais effectivement dans une situation financière délicate. Voilà comment les choses ont démarré. Alors, donc Poitiers, c'est la capitale historique du Poitou. dont tu as ce théâtre universitaire où tu vois passer beaucoup de personnes et parmi elles, je crois qu'il y a déjà André Paché, donc le futur fondateur de l'UPCP. Tout à fait, oui. Il se trouve que, je reviens un peu en arrière, parmi les chocs que j'avais éprouvés dans le stage de Cluie, il y avait d'abord la rencontre de très belles personnes, Michel Philippe, Henri Cordreau, qui étaient importantes pour moi. il y avait la rencontre avec cette technique du livre vivant qui était pour moi synonyme d'une très grande liberté à l'épuiser dans la bibliothèque, ne pas restreindre sa mise en scène aux jeux stricts du théâtre, mais pouvoir piocher dans toutes les techniques d'accompagnement possibles. Et puis pour moi, il y avait quelque chose de plus intime qui était la retrouvaille avec le milieu rural. J'étais pourtant un jeune de ville, un jeune urbain, mais j'ai dû retrouver quelque part des racines fortes. Et le milieu rural m'a séduit, d'autant que de très belles personnes comme par exemple Marcel Douart, qui est un vieux paysan bérichon, qui est devenu un peu mon grand-père que je n'avais pas connu, m'a beaucoup aidé dans cette construction. C'est pourquoi le théâtre universitaire que j'animais à Poitiers ne s'est pas contenté comme c'était la coutume à l'époque de faire des spectacles pour les étudiants, mais pour rayonner complètement sur le Poitou-Charentes et donc sur le milieu rural. C'est dans ce cadre-là que j'ai fait la connaissance d'André Paché qui était prof au lycée agricole de Venours. Il s'est mêlé à nos expériences de spectacles, de chansons, de poésie. C'était un chanteur, un musicien, un très bon compagnon et nous avons beaucoup fait de choses ensemble. On peut peut-être un peu approfondir le portrait d'André Paché et puis le relier à celui d'autres personnes. André Paché, c'est un fils de métaillé, Poitvin. Il a beaucoup écrit sa jeunesse extrêmement pauvre, le fait que ses parents ont dû abandonner une ferme pour en prendre une autre qui avait moins de rendement. Donc, comme c'était un petit gars qui marchait très bien à l'école, il a intégré l'école normale et puis, après ses parties, il est, je dirais, lui-même sorti un peu de cette précarité économique en devenant fonctionnaire et enseignant. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas rompu avec son milieu d'origine un peu à cause d'un événement qui pour d'autres a été traumatique qui est la guerre d'Algérie. Il explique que pendant la guerre d'Algérie, donc il était dans le bled et il a vu beaucoup de vieilles personnes déplacées puisque l'armée française déplaçait des quantités considérables de populations et qu'en dialoguant avec ces vieilles personnes, il s'est rappelé sa grand-mère et il s'est rappelé tout ce que sa grand-mère avait comme science, enfin comme culture orale de contes, de chansons, etc. Et il s'est promis de retour en France d'aller recueillir auprès d'elle tout ce qu'elle savait et puis malheureusement il est rentré trop tard. Et la disparition prématurée de sa grand-mère est un peu à l'origine de sa vocation en quelque sorte ethnographique et puis culturelle. Donc son combat, ça a vraiment été celui de la restitution au milieu paysan de cette fierté et ça rejoint, me semble-t-il, le combat de ces militants de jeunesse et sport comme Michel Philippe en faveur de l'action culturelle en milieu agricole, en milieu rural. Et au départ de tout ça, il y a le maître de Michel Philippe et un peu indirectement le tien et puis aussi celui dépaché, c'est-à-dire Jean Nazet. Donc Jean Nazet, lui, n'était pas un instructeur technique national. En fait, au départ, Jean Nazet était un professeur, donc il était né en 1909 et il était professeur de philosophie, donc un intellectuel de haute volée qui a enseigné pendant longtemps au lycée Fontane de New York, mais c'était aussi un grand amateur et un grand praticien de théâtre amateur. Ce n'était pas le théâtre universitaire puisqu'à New York, évidemment, le problème ne se posait pas, mais il avait une petite compagnie qui s'appelait Les Compagnons d'Arlequin, je crois, et il a monté en particulier, juste à la Libération, une revue qui s'appelait Débauche en nous. Alors, la débauche, c'est Faisons partir les boches, évidemment, puisque c'était juste après la Libération. Et cette revue a eu un grand écho, un grand succès. Il a continué cette action et surtout, en 1947, il a expérimenté dans un petit village pas très loin de New York qui s'appelait Cherveux, il a expérimenté le premier livre vivant à partir de Tristan et Iseux, donc le roman médiéval qui avait été adapté par un fameux médiéviste qui s'appelait Joseph Bédier. Et donc, ce premier livre vivant monté dans ce petit village de Cherveux où il y a un très beau château que son propriétaire avait mis à disposition des personnes du village. Donc, le livre s'est monté autour du château et autour du foyer rural de cette petite commune de Cherveux et avec les habitants du village, qui étaient autant spectateurs qu'acteurs, figurants, que sais-je dans ce premier livre vivant. Et donc, l'idée, ce n'était pas forcément de faire du théâtre, c'était de faire découvrir un livre et de donner envie de lire, enfin, de donner envie au public une fois la représentation terminée, de se précipiter vers le livre et de le découvrir. En gros, accéder à la culture écrite, à l'œuvre romanesque, par l'intermédiaire d'une représentation, disons, théâtralisée. Et c'était tellement original et ça a eu tellement de succès parce qu'après Cherveux en 1947, il y a eu 48, etc., que l'administration Genesse et Sport s'est dit « Ah, voilà quelqu'un de tout à fait intéressant » et ils ont proposé à Jean Nazet de rejoindre l'administration centrale du ministère comme inspecteur et en fait, comme inspecteur, il a principalement organisé des stages d'animateurs ruraux qui avaient lieu chaque année un peu partout en France, généralement dans des endroits relativement reculés comme Père Orade ou Vieille Or dans les Pyrénées, Père Orade, c'est dans les Landes, donc où ils réunissaient des stagiaires qui étaient soit des élèves d'école normale, soit effectivement des habitants, des paysans du coin et avec eux, ils montaient donc des livres vivants assez rapidement rejoints par Michel Philippe qui est devenu son assistant et c'est donc avec Michel Philippe qu'ils ont monté ensemble en 1954 à Nohant, donc le village de Georges de Sande, l'année du 150e anniversaire de sa naissance, un livre vivant autour des maîtres sonneurs, donc un des plus fameux romans champêtres de Sande pour lequel ils ont mobilisé des danseurs, des instrumentistes, donc il y a un défilé de cornemuses et de viales dans les rues du petit village de Nohant, on voit même, parce qu'on a beaucoup de photos et même quelques films sur ce projet de Nohant, on voit Aurore Sande, la petite fille de Georges Sande qui arrive avec les bras chargés de fleurs qui lui ont été offerts. Alors ça, c'est un peu anecdotique, mais ce que je voudrais peut-être souligner, c'est l'ambition lecture publique qui est à l'origine du livre vivant et c'est pour ça que ça a ce nom. Et ce qui est intéressant aussi d'indiquer, c'est que Jean Nazet connaissait très bien à Niort, où il enseignait, la mère de Michel Philippe, Jeanne Philippe Levatois, qui était la directrice de la bibliothèque municipale de Niort et la fondatrice de la bibliothèque centrale de près du département des Deux-Sèvres. Donc vous voyez ce lien extrêmement intense entre lecture publique qui était plutôt une politique éducation nationale et livre vivant qui elle était une politique jeunesse et sport, une politique jeunesse et sport parce que Jean Nazet avait apporté l'outil, le concept, la méthode et l'instrument qui étaient ces stages d'animateurs ruraux. Et pour prolonger un petit peu plus l'action de ces stages, il a créé une amicale des stagiaires et il a doté cette amicale d'un journal, enfin d'une revue plus exactement, qui s'est d'abord appelée Éducation et vie rurale, et qui est devenu dans les dernières années de sa vie, éducation et vie sociale. Donc j'insiste un petit peu sur ce grand personnage en plus qui apparemment avait une humanité extraordinaire, qui avait un charisme, enfin qui était adoré de tous ses stagiaires dont Michel Philippe très longtemps après sa mort parce que Jean Nazet est mort un peu prématurément l'année où il aurait dû prendre sa retraite en 1972, une crise cardiaque et donc Jean Nazet a continué d'être révéré et d'ailleurs, le spectacle que tu as monté avec les gens de l'UPCP, Jean-Pierre, il était dédié à Jean Nazet et tu le présentais comme un livre vivant. Voilà, donc après ce long excursus, mais je crois qu'il fallait le faire autour de cette grande figure de Jean Nazet, si tu pouvais maintenant un petit peu nous parler de la genèse et de la réalisation de ce livre vivant un peu particulier quand même qui était la geste paysanne. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de liberté à laquelle j'avais été très sensible dans le livre vivant, qu'on appelait aussi livre vivant et animation des collectivités, c'est que ça permettait en effet une lecture de formats extrêmement divers. Ça pouvait commencer par une petite veillée à quelques-uns et finir par une espèce de grande fresque comme les misérables ou la geste paysanne. C'était donc extrêmement à géométrie variable selon les circonstances, selon l'œuvre, selon les moyens mis à disposition, etc. J'insiste aussi pour dire que souvent ces grands livres vivants ont eu comme complément de se jouer dans des cadres très spécifiques, châteaux, paysages romantiques. Toujours du plein air en tout cas, c'est ça ? Souvent en plein air. Non, mais il y a eu des veillées en salle. J'ai monté le père Goriot dans un foyer rural, j'ai monté le canon Fraternité dans une maison de jeunes. On a fait énormément de petites choses, mais les grands spectacles étaient en effet plutôt en plein air. Et puisqu'il s'agissait d'animer des collectivités, il nous fallait forcément un espace permettant d'associer le plus possible non seulement des stagiaires. En règle générale, on avait des stagiaires à Pâques, puis l'été. On commençait à préparer à Pâques et on achevait l'été. Mais la plupart du temps, la population tout entière était associée d'une manière ou d'une autre à la représentation. Donc en effet, c'est dans ces conditions-là que j'ai été amené à travailler avec l'UPCP sur ce projet qui a lui-même eu une longue histoire. j'avais monté d'abord la légende de mille usines en 1970 sur le plan d'eau de Verruy. L'UPCP avait ensuite monté les paysans en 1971 et en 1974, ils sont revenus me voir pour me demander... J'étais à l'époque, d'ailleurs, conseiller technique à Paris de revenir là-bas l'été pour faire quelque chose avec eux. Ce qui a été fait, l'idée étant cette fois-ci de puiser au fond à la fois dans le fond de bibliothèque mais aussi dans le fond des éléments de la culture orale paysanne à laquelle l'UPCP se consacrait depuis des années pour faire un mix un peu entre ces deux approches de la question paysanne étant entendu que le mythe paysan avait pris au fond diverses formes au cours du temps. Il y a un énorme chemin à franchir entre le paysan de Georges Sand et celui de Maupassant de celui de Madame de Sévigné ou de Zola. Donc le mythe paysan a pris beaucoup de formes à la fois dans la littérature et même dans les fonds de la culture orale paysanne il a pris aussi beaucoup de formes. Donc il s'agissait de bien associer ces deux approches pour parler j'allais dire comme le pape à la ville et à la campagne. Il ne s'agissait pas de faire un spectacle pour les paysans qui soit revendicatif de ce que les paysans pouvaient ressentir à juste titre écartés qui les étaient en règle générale de la société souvent opprimés mais de puiser aussi dans ce que la ville ou la culture écrite avait de meilleur des éléments qui permettent de mieux comprendre ou de mieux éclairer ce mythe auquel nous allions nous confronter scéniquement. Donc cette fois-ci il ne s'agissait pas d'un livre vivant à proprement parler mais d'une forme différente associant des livres et des éléments de culture orale. Les guerres commencent par des labours abandonnés. La paix est nécessaire à l'accomplissement du cycle des semailles et des récoltes. Le paysan aime la paix. Fils de la terre il ne faut rien renier est-il plus noble tâche que celle de nourrir les hommes ? Noblesse aux mains noueuses Aristo de la pioche la paysannerie est le fondement biologique de toute l'humanité. Vienne l'hirondelle Vienne l'hirondelle et le printemps Vienne le prolongement gigantesque de nourrir des livrets et que Vienne le rudiment de la colère l'explosion de la colère la colère de toutes les colères Car si quelques jours exsangles expropriés notre peuple cessait d'être un peuple Alors mille crocs crochets barres lances machines et fusils surgiraient du sol à la place de l'herbe et des fleurs et nos poitrines se hérisseraient de piques et nos mains deviendraient bois de la crosse Aujourd'hui je vous le dis un peuple nouveau émerge lentement qui se ménage des moissons exemplaires de la crosse L'impression qu'on peut également avoir, c'est qu'il y a quand même un déplacement du centre de gravité du livre vivant tel que le concevait Jean Nazet, le mettait en scène Michel Philippe, et ce que vous avez réalisé du PCP et toi avec le livre vivant, c'est-à-dire que c'est sûr que l'objectif de Jean Nazet c'était de faire lire, donc c'était un processus de diffusion culturelle relativement classique, alors que je perçois sûrement chez André Paché, et peut-être aussi un petit peu dans ta démarche à ce moment-là, une dimension un petit peu plus militante, et une militance qui est moins culturelle que sociopolitique quand même. En plus on est en 1974, pas très longtemps après 1968, et le PCP se positionne d'autant plus à gauche qu'elle souhaite également rayonner sur non seulement les quatre départements de la région Poitou-Charentes, qui existait à l'époque, mais aussi sur la Vendée, parce que la Vendée historiquement c'est le Poitou. Or la Vendée c'est aussi, alors pas en 1974 mais en 1977, oui, c'est le pays du Puy-du-Fou, donc une représentation de la paysannerie qui est un tissu de cliché. – Et aux antipodes de ce que nous avons fait, oui. – Cette dimension-là, est-ce que vous en parliez beaucoup lors de la préparation, et est-ce que vous aviez le sentiment que c'était pas exactement le schéma que Jean Nazet et Michel Philippe avaient échafaudé et cultivé au fil des années ? – Alors, je reviendrai sur ce dernier point, mais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Jean Nazet avait, me semble-t-il, une vision extrêmement large de ce que nous appelions donc le livre vivant, l'animation des collectivités. Je le cite, « Le livre n'est dit vivant que lorsqu'il devient le sujet d'un événement qui le distingue et donne à la matière qui le renferme une nouvelle dimension publique. Donc on voit bien qu'on n'est pas dans une stricte lecture, mais qu'on est bien dans l'action du livre dans la société. Donc il y a une vision dynamique qui me paraît extrêmement utile et importante. Alors après, s'agissant du contenu du spectacle, évidemment, les débats ont été complexes, difficiles, quelquefois, avec l'UPCP. Il y a eu cette première approche des paysans avec laquelle je n'étais pas tout à fait d'accord, considérant que sa forme était beaucoup trop bavarde et se prêtait peu à la mise en espace. Nous jouions quand même sur 15 hectares, avec un plan d'eau de 5 hectares au milieu. Il fallait tout de même habiter cet espace et transformer ce qui pouvait apparaître un handicap comme au contraire une force de la représentation. Il a donc fallu trouver des textes aussi qui permettent cette approche. J'ajoute que l'ambition, contrairement au Puy du Fou et aux gens qui nous ont singés là-bas, c'était quand même que les stagiaires, danseurs, chanteurs deviennent acteurs. C'est-à-dire que chez nous, ça n'était pas des figurants muets. Ces gens parlaient. Alors, ils parlaient sur scène, mais ils parlaient dans le stage. Ils me disaient ce qu'ils voulaient. Nous échangions sur les auteurs que je proposais. On les mettait à la compréhension de tous avant de les afficher dans le spectacle. C'était donc une situation extrêmement dynamique, encore une fois, aux antipodes de l'approche du Puy du Fou. La phrase de Jean Nazet que tu as citée est formidable et passionnante. Néanmoins, je vois quand même toujours une différence importante. C'est que Jean Nazet croit à la vertu transformatrice sur le plan social de la culture écrite via le livre. Alors, je ne dis pas du tout, bien sûr, que André Paché et ses amis du PCP n'y croyaient pas. Mais il me semble que leurs soucis étaient aussi de réhabiliter l'oralité. les cultures de l'oralité comme vecteurs d'une civilisation paysanne qui n'était pas passée par l'écrit. Tout à fait. Et pour toi qui venais de la ville, justement, même si Châteauroux n'est pas une ville gigantesque, Poitiers non plus, mais enfin bon, tu étais quand même effectivement issu de la culture urbaine. Est-ce que c'était facile pour toi d'intégrer cette réhabilitation de l'oralité quand même ? J'ai travaillé avec eux avant la geste paysanne pendant pratiquement une dizaine, douzaine d'années. Ils m'avaient demandé préalablement de monter leur premier spectacle des ballets populaires Poitvin, mettre en scène. Nous avions d'ailleurs figuré en bonne place aux fêtes de Dijon avec ce spectacle. Quatre saisons au pays du mulet rouge. Donc ça faisait des années, comme je le disais, qu'intéressé par l'approche de la ruralité, je travaillais avec eux, étais en osmose avec eux. D'ailleurs sinon, ils ne seraient pas venus me chercher, en quelque sorte, puisque c'est vraiment à leur demande que j'y suis allé. Mais il y avait, pour revenir à cette histoire du mythe paysan, il y avait des obstacles à éviter. Évidemment, il fallait échapper au folklore, Second Empire, Vichy, ne pas aboutir à une simplification idéologique, politique, religieuse ou syndicale qui pouvait quelquefois tenter quelques-uns et qui aurait, à mon sens, rétréci notre propos. Je voudrais citer à cet égard, parce que je les ai vus, j'ai les élus récemment, un texte également très intéressant, Pierre Leroux disant à son ami Georges Sand. Il lui dit « J'en appelle de Georges Sand artiste à Georges Sand philosophe. Prenez garde que votre plaidoyer pour le paysan nous le montre si beau, si poétique, si complet, que beaucoup en profiteront pour dire « Eh bien, laissons-le ainsi ». » Donc on voit bien qu'il y avait, pour éclairer ce mythe paysan que nous souhaitions inventorier, il y avait là plusieurs obstacles à éviter. Je ne dis pas qu'on les a tous évités, mais il me semble qu'au bout du compte, les 30 000 spectateurs qui sont venus à chaque fois, c'est-à-dire pendant deux ans, sont repartis, me semble-t-il, assez convaincus. Et pourtant, il y avait là, effectivement, beaucoup de gens de la ville, beaucoup de gens de la campagne, un public extrêmement mêlé. Mais jamais ce travail considérable de recueil de la culture orale paysanne, qui constituait quand même le matériau premier du spectacle, n'aurait rencontré un tel écho s'il avait été proféré comme une espèce de revendication de ces paysans-là face au reste du monde. Il fallait associer largement l'opinion à notre projet. Alors, c'était l'occasion d'évoquer une autre figure importante, qui est celle de Pierre Gurgand. Pierre Gurgand, lui, était conseiller technique pédagogique cinéma ou de Wiesel. Je ne sais pas comment on appelle cette spécialité. Et donc Pierre a été présent sur le projet assez tôt. Il a beaucoup tourné. Il a monté un moyen-métrage, pas très facile à voir, mais qui existe bien. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu davantage sur la façon dont il s'est intégré au projet et aussi pourquoi finalement il a été décidé de faire ce film et peut-être même éventuellement quelles étaient les ambitions de diffusion que ce film aurait pu ou aurait dû avoir ? Alors, sur la diffusion, je n'en sais rien à dire vrai. Ma conviction, autant que je m'en souvienne à l'époque, était que nous ne pouvions pas nous lancer dans un projet de cette sorte, avec tout de même ses moyens. Il faudra y revenir. Ce n'étaient pas les moyens d'un stage jeunesse et sport. Il a fallu, là, que nous mettions en œuvre à la fois le matériel de l'ORAC, l'Office Régional d'Animation des Collectivités, que Michel Philippe avait créé auprès de la Direction Régionale Jeunesse et Sport. Il a fallu les moyens du théâtre universitaire et les éléments du théâtre universitaire. Il a fallu de l'argent du département, de la région. Il a fallu la participation de 400 personnes dans les cantons invésinants. Et enfin, pour la première fois dans ce qu'on appelait l'éducation populaire, il y avait le ministère de la Culture via le fonds d'intervention culturelle dirigé à l'époque par Gérard Montassier qui vient de disparaître et dont Véronique Quella était la chargée de mission qui nous suivait, qui ont apporté là un complément financier sans lequel rien de tout cela n'aurait pu se produire. – Tu dis culture, en fait, le FIC, le fonds d'intervention culturelle, c'était une structure matignon, c'était premier ministre. – Ah oui, c'est ça, c'était des fonds interculturels. – Culturelles, parce que c'est intéressant quand même. Ça veut dire qu'au plus haut niveau de l'État, après la présence de la République, c'est le gouvernement qui a retenu ce projet et qui l'a soutenu pendant deux ans. – En tout cas, c'est une coopération avec le ministère de la Culture, annoncée pour moi, sans que je le sache évidemment à l'époque, quelle allait être l'orientation ensuite de ma carrière. Mais pour en revenir à Pierre Gurgand, il était hors de question de développer toute cette participation, tout ce financement, tous ces moyens, sans qu'on garde une trace de ce travail. – Alors entendons-nous bien, par une trace, rendre compte d'un spectacle de plein air de cette envergure, monsieur qui nous filme sait que ça aurait été absolument impossible, ou alors il aurait fallu un budget bien plus important que celui du spectacle lui-même. Mais plutôt, et c'était l'objectif que nous nous étions fixés avec Pierre, de rendre compte de l'évolution, peu à peu, dans le cours du stage, de comment transformer des danseurs-chanteurs en comédiens, comment introduire le texte dans le récit, que ce soit du texte écrit ou parlé. Bref, c'est cette progression des choses avec les conflits, avec les divergences, avec tout ce qui constitue en fait l'intérêt de ce travail, qui est de débattre. Eh bien, c'était le but de ce film, qui n'était donc pas un but de rendre compte du spectacle. Il en rend un peu compte, mais les moyens auraient dû être à ce moment-là considérables. Donc, c'est un travail pédagogique qu'a accompli Pierre, avec des stagiaires, là aussi, de l'UPCP, quelques techniciens de son équipe, mais des stagiaires, puisque l'activité audiovisuelle était aussi une des activités importantes de l'Union charente pour la culture populaire, puisque dans le recueil des éléments de la tradition orale, ils utilisaient aussi bien le son que l'image. Mais il ne faudrait pas oublier, pendant que j'y pense, tout de même de citer aussi un autre, cette épée, ou plutôt une autre, qui était Huguette Gaspard. Il travaillait sur les costumes et sur le traitement de l'espace avec moi depuis des années, et sans qui, que ce soit Michel Philippe ou moi-même, n'ayant jamais pu faire tout ce qui a été fait, car je n'ai jamais vu quelqu'un arriver à faire travailler aussi bien 50 femmes du canton pour faire des costumes, avec trois bouts de chiffon étonnantes. – Et Michel Sorba, est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu as travaillé aussi ? – Non. – Parce qu'il a travaillé avec Michel Philippe, en revanche, Michel Sorba. – Mais peut-être après, en Bretagne ou… – Ou plutôt avant, peut-être en Béry. – Ah oui. – C'est dans les fêtes des Jeux du Béry. – Moi j'ai pris le train plus tard, j'étais jeune au moment de Nohant. – Et donc, la costume mère était sur la geste paysanne aussi. – Ah oui, tout à fait. Elle était partout, elle était sur Ivanové, elle était sur la geste, elle était sur… Je ne sais pas si les misérables, elle y était… Enfin, elle a été là beaucoup. – Ce qui est intéressant aussi, c'est que Pierre Gurgand est resté en Poitou, en fait, après la geste, et il a beaucoup travaillé avec une des associations composantes de l'UPCP qui s'appelle l'ARCUP, qui existe toujours, qui fête cette année ses 50 ans. Et l'ARCUP, c'est en quelque sorte spécialisé dans le montage de livres vivants, dont plusieurs à partir de l'œuvre d'un… et ça nous ramène à Niord, d'un grand auteur qui est Ernest Perrochon, celui dont on a récemment… – L'écreux de maison. – L'écreux de maison. mais aussi Les Gardiennes, qui a été récemment adapté au cinéma. Et donc, Pierre a fait un film qui s'appelait Bourdouno, avec les gens de l'ARCUP. – Oui, je me souviens de ça. – Voilà, je ne sais pas. Il y a quand même une sorte de sillon qui a été finalement mené assez loin. Et cette collaboration, cette coopération entre l'UPCP, ses composantes et Jeunesse et Sports, au moins dans cette région Poitou-Charentes, a vraiment été intense. Et quelque part, me semble-t-il, ça se prolonge encore aujourd'hui avec le parcours d'un auteur comédien assez exceptionnel, qui est Yannick Jolin. – Qui est des stagiaires à la GESTP ? – Ça ne m'étonne pas. Et ça permet aussi d'évoquer le fait que dans l'UPCP, dans les causes que défendait l'UPCP, il y avait la défense des langues régionales aussi. – Alors, je ne sais pas si dans la GESTP, il y avait des passages en Poitou-Charentes ? – Ah oui, bien sûr. Bien sûr, parce que dans les témoignages qu'ils avaient recueillis dans les veillées dont je parlais tout à l'heure, on a passé des passages entiers de vieilles dames ou de vieux messieurs, soit qu'ils nous chantaient quelque chose, soit qu'ils nous racontaient quelque chose, et naturellement, ils le faisaient dans leur langage. – Dont sans doute la fameuse magasite de Noirmoutier ? – Non, mais moi, je n'ai pas suivi tout ce travail-là. Mais je n'ai connu que les résultats, c'était déjà fort. Je participais à deux, trois veillées quand même. En tout cas, moi, ceci m'inspire, cette réflexion, des réalisations de ce type, qui ont mobilisé autant de gens, à la fois pour les faire et pour les regarder, qui ont produit autant de futurs animateurs dont tu citais Jolin, mais il y en a vingt autres comme ça qui sont, ayant été stagiaires à la Geste ou ailleurs, devenus des professionnels de l'animation, de l'action culturelle. Je suis d'autant plus gêné de voir qu'ensuite, le ministère de la Jeunesse et des Sports ne s'est pas… – Et c'est de la culture ? – Oui, mais déjà, c'était quand même des stages Jeunesse et Sports, qu'on n'ait pas maintenu cette forme-là comme étant quand même une forme incroyable de pénétration de l'esprit public, de la nécessité de l'éducation populaire et de la culture. Alors, à plus forte raison, ensuite, travailler avec le ministère de la Culture, qui ne voulait pas. Là, ce n'est pas du fait de Jeunesse et Sports principalement. Le ministère de la Culture ne s'est pas senti dans la nécessité de s'occuper d'éducation populaire. Bref, moi, mon regret… Alors, moi, personnellement, je ne le regrette pas, puisqu'ensuite, je suis devenu directeur de scène nationale, DRAC… Bref, je ne peux pas me plaindre du ministère de la Culture, mais la coopération avec l'esprit de l'éducation populaire me semble aujourd'hui encore une nécessité.